Pour la troisième année consécutive, le casino de Sanari remet un chèque au CCS, donc cette année de 10 919 euros. Donc en fait, chaque année, sur l'année comptable du casino, de l'exercice comptable du casino, tout l'argent qu'il retrouvait dans le casino, que ce soit des pièces de monnaie, des jackpots qui sont oubliés sur des machines à sous, des billets qui traînent par terre. En fait, nos équipes ont l'obligation de les récupérer, les notifier sur un registre, et chaque fin d'année, en fait, nous reversons cet argent au CCS de la commune. Donc cette année, pour un peu moins de 11 000 euros, et au total, depuis l'ouverture du casino, nous en sommes à peu près à 24 500 euros reversés au CCS. C'est la réglementation des jeux qui nous impose à reverser cet argent à vos actions communales de la commune. On est une délégation de services publics, on travaille avec la commune, avec les gens de Sanari, donc pour nous, c'est tout à fait normal et logique, ça va dans le sens de la vie de la DSP. Effectivement, 10 900 et quelques, presque 11 000 euros, c'est une somme non négligeable. Déjà, l'année dernière et l'année auparavant que nous avions bénéficié, 2013, plus 2000, puisque le cas de l'usino venait d'ouvrir, et nous en faisons profiter, bien entendu, les personnes qui viennent nous voir au CCS, les gens en précarité, surtout les familles, les associations aussi qui sont au sein même du CCS, comme Sanari Solidarité, par exemple, ou d'autres qui pourraient venir. On sait que Noël approche et qu'effectivement, ça va pouvoir nous servir pour agrémenter un peu les fêtes de certaines familles.